Bonjour tout le monde! Bon jeudi soir! On dirait que ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé en live. Je suis désolée, j'ai été extrêmement, j'aime pas m'occuper, extrêmement productive avec plein de projets très positifs, mais qui demandent beaucoup de temps dans les derniers jours, les dernières semaines, mais je voulais quand même prendre une petite 5-10 minutes pour vous parler en live ce soir, surtout avec la neige qui s'en vient à Montréal cette nuit et demain. C'est vraiment l'hiver qui approche et si vous êtes comme moi et que vous aimez pas vraiment l'hiver, je suis sûre que vous aimez encore moins l'hiver quand peut-être vous tombez malade ou que votre système immunitaire a un petit peu de la difficulté à gérer le changement de température. Donc voilà, je voulais vraiment vous prendre un petit moment ce soir pour vous parler. Mais avant ça, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Des petites nouvelles à Karmakin comme ça fait un petit bout que j'ai pas fait un live. Dans le fond, tout va bien de mon côté. Je fais beaucoup de conférences, donc si vous voulez booker une conférence que ce soit en nutrition, en productivité, comment booster son énergie, sur les habitudes de vie, sur l'activité physique, je prends novembre-décembre pour booker des conférences pour le début de l'hiver, donc janvier-février. Je suis pleine jusqu'à Noël, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse pour votre milieu de travail ou quoi que ce soit, faites-moi signe, ça me fera vraiment plaisir. Des changements sur mon site internet qui s'en viennent aussi. Je vais commencer à publier plus de contenu, donc des e-books, j'ai fait un petit projet pilote avec un guide d'un 30 jours de Kickstarter des habitudes de vie qui va se trouver sur mon site internet que vous allez pouvoir vous procurer en tout temps. Donc il y a des petits changements sur le site, au niveau de mes forfaits aussi qui s'en viennent. Donc évidemment, je vous partage le tout au fur et à mesure. Sinon, à travers des consultations en nutrition, des conférences, je fais beaucoup d'ateliers de hors-glace aussi pour des athlètes et aussi mes super clients en privé qui vont vraiment bien, qui font des changements au niveau de leur habitudes de vie, qui ont non seulement des résultats physiques, mais dans leur énergie aussi. Donc bref, on est vraiment tous en feu pour finir l'année sur le bon pied. Alors aujourd'hui, c'est de quoi je voulais vous parler. Je voulais donner des petits trucs en fait pour utiliser des aliments, des suppléments qui pourraient vraiment vous aider à booster votre système immunitaire. C'est sûr qu'un système immunitaire, ça se booste pas par magie. Je prends une pilule, je prends ma petite poudre de baie de goji puis boum mon système est super en feu là. Mais par contre, en développant des habitudes au quotidien, ça va vraiment vous aider à justement combattre des fois les virus qui se promènent au niveau de l'hiver ou des fois les petits changements de température que le corps t'a l'air peut-être moins bien. En général, si tu veux un système immunitaire qui est fort, évite tout ce qui est évidemment les antibiotiques, les pilules, les médicaments et tout ça. Assure-toi d'avoir une alimentation qui est très très riche en vitamines, en minéraux. La meilleure façon d'avoir ça, c'est d'aller chercher des fruits, des légumes de couleurs super variés. Évidemment, d'avoir des protéines de bonne qualité, des sources de bon gras aussi. Donc si ta nutrition est super équilibrée, très très riche en aliments naturels, ça peut aider à booster ton système immunitaire. Boire beaucoup d'eau, évidemment. Si tu as des problèmes digestifs, bien aller chercher d'autres breuvages ou épices ou aliments qui peuvent t'aider à peut-être, pas corriger, mais optimiser ta digestion parce qu'évidemment, le gut, ce qui se passe dans nos intestins, dans nos testaments, on dit que c'est le deuxième cerveau. Donc c'est super important que ça, ça se passe bien. L'activité physique va booster ton système immunitaire aussi. Évidemment, tu renforces tes os, tu renforces tes muscles, mais tu renforces ton système immunitaire quand tu fais d'activité physique. Donc si c'est du cardio, évidemment, il va avec des intensités. Si c'est de la musculation en résistance, encore mieux. Donc un mix des deux, c'est génial. Donc assurez-vous d'inclure de l'activité physique dans votre quotidien, ce qui va vous aider à booster votre système immunitaire. Puis évidemment, on a le sommeil. On essaie de viser de 7 à 8 heures de sommeil par jour et d'avoir vraiment un cycle régulier. Donc si vous faites de 10 à 6, puis l'autre journée, c'est de 2 heures du matin à 10 heures le matin. On essaie le plus possible d'aller dormir à l'heure précise ou régulière, puis de se lever à peu près à la mémorère à chaque jour. C'est du sommeil super important pour le système immunitaire. Et finalement, la gestion de stress. Donc si vous êtes super stressé, bien votre système, ça se peut qu'il soit moins enclin à avoir ses petits soldats, puis à être prête à combattre justement les bactéries, les infections, les maladies, les virus et tout ça. Donc assurez-vous de bien gérer votre stress pour ne pas rajouter un stress sur votre système immunitaire. Puis s'assurer que le système n'est pas occupé à gérer du stress, gérer un manque de sommeil, gérer un manque de mouvement, gérer la mauvaise nourriture, mais qui peut vraiment utiliser cette énergie-là pour le mettre sur combattre, comme je disais, les virus, les bactéries et peu importe ce qui s'en vient avec le super hiver et la neige et les températures froides. Donc ça, c'était vraiment au niveau plus lifestyle. En général, si 80% du temps, vous allez chercher tous ces éléments-là, votre système immunitaire devrait quand même bien se porter. Mais il y a quand même des... Puis des superfoods, je vais vraiment entre guillemets parce que ça n'existe pas tant que ça, un superfood. C'est comme utiliser le mot genre « detox ». J'aime mieux appeler ça un « reset », un superfood, un super aliment. C'est juste que c'est un aliment ou une extraction, un isolat d'un aliment qu'on va aller mettre en poudre ou qu'on va consommer dans sa pleine nature ou qu'on va mettre dans un thé, par exemple, qu'on va extraire pour en faire du thé, qui contient de façon très concentrée beaucoup, beaucoup de vitamines, beaucoup, beaucoup de minéraux, des antioxydants qui vont aider justement à optimiser toutes les réactions chimiques, biologiques, physiologiques, anatomiques qui se produisent dans notre corps pour booster tout, effectivement, nos... Comment je peux appeler ça? Nos... Toutes les tâches, les actions, tout ce qui se passe pendant qu'on mange quelque chose, pendant qu'on se réveille, pendant qu'on bouge, bien tous ces antioxydants-là, ces vitamines, ces minéraux-là qu'on va chercher dans ces aliments-là, qui en contiennent beaucoup, beaucoup, c'est pour ça qu'on appelle ça des superfoods, vont optimiser toutes ces fonctions-là, ce qui fait en sorte que ton corps va être vraiment top shape, ton système va être boosté, puis va être prête à combattre ce qu'il y a à combattre, en fait. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de deux catégories. On a les superfoods, puis il y en a plein, hein, tout ce qui est label superfood, encore une fois, je le mets toujours entre guillemets, mais tu sais, on pourrait dire qu'un avocat, c'est un superfood, que de l'huile de coconut, ça peut être un superfood. Mais je vais vous en faire découvrir des nouveaux que peut-être que vous avez jamais entendus et que vous voyez pas nécessairement sur les tablettes d'épicerie, par exemple. Donc, je vais peut-être vous faire découvrir un ou deux produits ce soir, peut-être que la prochaine fois que vous allez dans un marché bio ou, par exemple, au rachet de berry, je sais qu'il s'en trouve aussi, ou dans un magasin de suppléments, mais là, vous allez savoir au moins c'est quoi, puis ce à quoi ça sert. Donc, on reste vraiment dans un spécifique, qu'est-ce qui va vous aider à booster votre cémunitaire, parce qu'il y en a plein d'autres, ce genre d'aliments-là, superfoods, qui vont aider, par exemple, au niveau de la cognition, qui vont aider au niveau de ce qu'est-ce qui est libido, reproduction, testostérone. Il y en a d'autres qui servent plus au niveau de l'humeur. Donc, chaque aliment peut avoir différentes fonctions. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment ce qui est dit excellent pour booster notre cémunitaire. Donc, en premier, on a tout ce qui est, comme je disais, soit, mettons, en poudre, qui a été extrait pour en faire du thé, par exemple. Donc, dans cette catégorie-là, on voit souvent le maca, la poudre de matcha, par exemple, du thé, du thé de matcha, on voit ça souvent, de la poudre de maca, M-A-C-A. On a aussi, ça s'achète en sac de poudre, écrit superfoods en gros dessus. Par exemple, un extrait de tout ce qui est des fruits, hein, des fruits qui vont contenir beaucoup d'antioxydants, comme par exemple, des baies de goji ou, par exemple, pomme et granate. Acerola, c'est ce genre de petits fruits-là, plus exotiques. La saille aussi, hein, des bols, des genres de bols smoothie avec la saille, qui est un genre de petit fruit similaire au bleuet, là. On va souvent y chercher la poudre, entre guillemets, on va le rendre en poudre, ce petit fruit-là, pour être capable d'en prendre une mini quantité, de le mettre dans un smoothie, de le mettre sur son yogourt, de le saupoudrer dans peu importe ce qu'on mange. Ça va nous amener beaucoup, beaucoup d'antioxydants, beaucoup, beaucoup de vitamines et minéraux qui vont nous aider à booster notre système immunitaire. Puis ça, c'est la première catégorie. On y va plus avec les fruits, hein, les fruits exotiques. Tu sais, ça va être rare qu'on va acheter, par exemple, je sais pas moi, des baies de goji comme ça, comme on achèterait une pomme ou de banane, hein. Donc, ça peut être une autre façon d'aller consommer ce genre d'aliments-là, de fruits exotiques-là, qui se vend en poudre. Puis la deuxième partie, puis ce qui est de plus en plus commun, le plus en plus connu, c'est tout ce qui vient des champignons. En médecine traditionnelle chinoise, on utilise beaucoup, beaucoup les champignons pour, justement, leur propriété qui est super antioxydante, qui amène plein de vitamines, plein de minéraux qui vont aller booster le système immunitaire. Et il y a ce genre de blend-là qu'on peut retrouver en magasin de suppléments qui est soit en poudre, tout simplement, ou qui est extrait, encore une fois, pour faire du genre de thé. Donc, en termes de goût, c'est sûr que si vous êtes à l'âge aux champignons, bien, peut-être pas aller avec ce genre d'aliments-là. En termes de goût, très honnêtement, je les ai pas tous essayés, donc c'est dur à dur. Peut-être que si vous en laissez un, vous pouvez me laisser savoir au niveau du goût. Mais en général, en poudre, ça goûte pas tant que ça. Puis souvent, tu vas le mettre avec, comme je disais, ton smoothie sur ton gruau, dans ton yogourt. Mais c'est des aliments qui sont super fous. Donc, encore une fois, je le mets entre guillemets, mais qui sont ultra-puissants et qui amènent énormément de vertu. Comme je disais, en médecine chinoise, ils utilisent ça vraiment beaucoup pour guérir même des maladies. Là, je vais vous en lister quelques-uns. Le plus populaire et le plus puissant, entre guillemets, c'est le Chaga. C-H-A-G-A. Donc, ça, c'est un champignon qui est de plus en plus retrouvé sur les tablettes, si je peux dire. Mais il y en a plusieurs autres. Donc, il y a le Lion's Mane. Il y a le Cordyceps, C-O-R-D-Y-C-E-P. Tout ce qui est Raichi aussi, Shitek, Mytek. Je les écris pour pas oublier de vous les nommer. Il y en a un qui s'appelle le Tramete Versicolor. Très honnêtement, vu, je le connaissais pas. Je l'ai vu sur un emballage. Donc, bref, quand vous voyez ce genre d'ingrédients-là, souvent, ils vont faire des blends. Ça fait que ça va être un sac avec deux ou trois extraits de deux ou trois différents champignons. Il faut pas avoir peur et dire, des champignons, comment ça peut m'aider? Il faut vraiment garder en tête que c'est très utilisé de plus en plus et c'est prouvé de plus en plus aussi que ça a vraiment des bons effets sur le système immunitaire. Fait que peut-être quelque chose à essayer. Comme je vous dis, c'est surtout le lifestyle dans toutes nos habitudes qui forment vraiment notre santé au quotidien, qui vont nous aider à booster notre système immunitaire au quotidien. C'est pas parce que tu prends ton thé, fais ta base de champignons qu'automatiquement, t'es prête pour tous les virus de l'hiver. C'est vraiment les habitudes qu'on développe de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois qui vont faire une différence. Puis, par contre, ça peut toujours aider. Au lieu de se tourner vers des antibiotiques, des médicaments, des pilules qui font juste mettre un faux plaster sur le bobo, pourquoi pas y aller avec des aliments qui sont naturels, qui sont ultra riches, qui ont ce super pouvoir-là de pouvoir nous aider? Et d'y aller avec la qualité. C'est sûr que ce genre d'aliments-là, des fois, on est comme « Ah bien, c'est quand même assez dispendieux», mais par contre, dans ton sac, t'en prends une petite mini-cuillère, ça dure super longtemps. Et pourquoi on paierait pour des téléphones à 800$ ou d'autres matériels très très chers, quand on devrait peut-être payer plus pour qu'est-ce qui nous aiderait vraiment pour notre santé? Fait que là, ça revient à priorité d'où on met notre argent, mais ça, c'est une toute autre discussion. Donc voilà, j'espère que ça vous donne des petites idées. Je pense que je vais visiter en commentaire les exemples que je vous ai dit. Comme ça, vous pouvez aller voir, peut-être la prochaine fois que vous êtes dans un magasin bio, lire les étiquettes, puis reconnaître peut-être ces mots-là, puis peut-être l'essayer aussi, vous n'avez rien à perdre. Comme je disais, c'est un bon temps pour le faire, là, avec la neige qui s'en vient et le froid qui est déjà installé. Je le vois dans mes clients, je le vois dans les gens autour de moi, il fait noir plus tôt le soir, puis il fait plus froid. Notre système est un peu à temps, on est un peu fatigué, c'est le temps un peu moche de l'année, là. Donc, c'est super important d'aller chercher toutes ces composantes-là. Activité physique, sommeil, gestion de stress, bonne nutrition, mais aussi des suppléments comme ça, des superfoods qui peuvent nous aider, puis c'est prouvé que ça fonctionne. Donc, si vous avez des questions, je sais que des fois, c'est peut-être moins commun, comme je disais, on parle souvent des pommes, des bananes, du cœur, des épinards, là. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. S'il y a d'autres choses que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains lives, je vais vraiment essayer fort de recommencer à en faire au moins un par semaine. En attendant, je continue à publier du contenu sur ma page Instagram, sur ma page Facebook, sur mon blog, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus, puis je vous tiens au courant de toutes les nouveautés aussi qui s'en viennent chez Carmackin. Puis, comme je disais dans mon live, mon InstaStory sur Instagram aujourd'hui, attendez pas au 1er décembre avant de faire des changements dans votre santé. Les résolutions du nouvel an, c'est un peu overrated, on est capable de prendre la décision à chaque jour de faire des petits changements au quotidien qui vont vraiment nous aider à améliorer notre santé. Donc, d'avoir la mentalité de là, la fin de l'année s'en vient, je recommencerai le 1er janvier, on est juste le 15 novembre, puis ça prend pas grand temps pour faire des petits changements qui vont amener des grands résultats. Donc, ne vous... ne vous asseyez pas sur votre espoir que le 1er janvier va tout changer et va tout aider pour vous. C'est juste une date, donc pourquoi pas commencer maintenant à faire des petits changements au quotidien. Évidemment, si je peux vous aider, ça va me faire plus que plaisir. En plus, j'ai une promotion en ce moment jusqu'au 25 novembre, valeur de 170 $ plus taxes. Moi, je vous la fais à 99 $ taxes incluses, reçues en artéropathie et kinésiologie aussi disponibles. Je regarde le journal alimentaire, j'analyse ce que vous mangez justement pendant plusieurs jours. Ensuite, je vous fais des recommandations, des conseils, des guidelines, puis on fait une rencontre sur la nutrition en fait pendant une heure. Et en plus, je vous fais un programme d'entraînement. Si tu veux t'entraîner au gym, à la maison, je prends en compte vraiment tous les paramètres, profils, objectifs, santé, ta réalité quotidienne, ça ressemble à quoi, tes intérêts aussi. Puis je te fais un programme d'entraînement super spécifique à tes besoins que tu peux faire à partir de maintenant jusqu'à Noël. Comme ça, tu vas arriver à t'entendre les fêtes en pop shape. Donc voilà! Comme d'habitude, je m'excuse de mon super look d'aujourd'hui. C'est une journée super productive, beaucoup de paperwork, puis j'y retourne maintenant en vous quittant. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, puis Happy Superfood! Je vous mets ça dans les commentaires, la liste des ingrédients, plutôt des aliments que je vous ai nommés dans mon live. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup! Bonne soirée!